C'est drôle quand on vous annonce ça quand même. A l'époque l'Eurovision avait une place très 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 importante et la France n'avait pas gagné depuis 9 ans. C'est la française Marie-Mériam qui a remporté hier soir le Grand Prix Eurovision de la chanson. Le triomphe de Marie-Mériam hier soir à Londres. Mon défi en fait, j'ai l'habitude de dire que c'était mon triple salto arrière. C'était les 8 premières mesures a cappella. Plus personne n'a jamais refait ça à l'Eurovision d'ailleurs. Comme un enfant aux yeux de lumière Qui voit passer au loin les oiseaux Comme l'oiseau bleu survolant la terre Voie comme le monde, le monde est beau Vous savez cette chanson, 45 ans après, elle est toujours d'actualité. Le texte à un moment donné il dit Noir, la misère, les hommes et la guerre et on y est quoi. Et c'est un message de paix vraiment. J'ai pas pu dîner ce soir-là. On a eu un dîner après avec tous les candidats et tous les accompagnants. Et en fait chaque fois qu'avec la fourchette j'essayais de manger quelque chose On me disait congratulations et donc je posais ma fourchette Et je serrais les mains et en fait on m'enlevait les assiettes. En 1977, il y avait seulement 18 participants. Ce qui a changé c'est en termes de show et je préfère aujourd'hui Parce que je trouve que c'est vraiment une soirée très à l'américaine Et voilà c'est très show Le concours était retransmis dans 33 pays devant 300 millions d'hommes et de femmes qui attendent que la chanson fasse entendre sa petite voix Pour nous parler d'amour et d'amitié et de liberté En 2022, il y a 40 participants et le concours est retransmis dans 41 pays 45 ans après Marie-Mériam, la France va tenter de gagner une sixième fois à l'Eurovision Là 40 pays ça fait beaucoup Donc je sais pas dire quelle est la meilleure place Je pense juste que c'est peut-être le chanteur d'avant, la chanson d'avant et la chanson d'après Qui peut balayer la prestation d'un pays Aujourd'hui, Marie-Mériam reste la dernière gagnante française de l'Eurovision Donnez à mon amour